ok 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 c'est synox avec patrice carteron bonjour à toi patrice ça va et toi donc tu sors de l'entraînement et donc ça fait un petit moment que je t'ai pas vu sur les écrans sur youtube comment vas-tu depuis normal tu sais très bien moi je ne raconte pas je ne suis pas un fan de youtube je suis pas là pour passer sur internet tous les quinze jours pour dire patrice a fait caca patrice a fait pipi ou patrice a fait cela donc quand il n'y a rien à raconter tu ne verras pas sur youtube voilà c'est très simple il n'y a pas de pas dit je vais pas je mange pas de ce point je suis pas ces mecs qui ont tous les jours un truc à raconter j'étais avec lui avant hier j'ai fait pipi avant hier j'étais là avec l'autre il mange pas de ce matin donc on n'entend pas parler surtout et n'importe quoi à tort et à travers sauf si tu peux une question alors je te réponds mais je vais pas faire un interview spécial oh lui c'est un bidon alors je l'ai vu dans la cité quand il était petit mais en fait c'est un tocard et puis nanani nanana pour moi c'est des boucaves des temps modernes tu vois tout ça pour moi tous ces gens en fait c'est du sous-jean gamin c'est du sous-jean gamin tu vois aujourd'hui tout le monde veut clasher tout le monde veut faire un truc mais à l'époque quand le mec il a commencé à faire la chanson que je préfère encore un grand bravo à jean gabin parce que tu connais aussi d'ailleurs bien sûr mais je l'ai connu par à l'heure mais c'est pareil c'est moi tout ce que j'entends aujourd'hui c'est du sous-jean gamin et tout leur clash bidon là tout leur truc presque arrangé je t'esquive j'habite là j'habite en face mais t'inquiète on en est en gros il était cela ils étaient tous en train de lui cracher dessus lorsque jean gamin a sorti cette chanson ils étaient tous en train de dire que jean gamin ouais pas bien ce qu'il fait ou un petit peu d'un mais faites du sous-jean gamin après vous avez critiqué mais vous mais alors lui c'est une merde si lui c'est une merde mais vous êtes fou merde et d'ailleurs c'est pour ça que d'ailleurs c'est ce cd que j'achetais dans un magasin je suis pas effécuté chez deux trois cd j'ai acheté dans ma vie qui arrête j'aime alpha 5 20 2 3 cd mais j'ai pas tout moi j'ai pas tout et n'importe quoi parce que faut que le truc qui me touche c'est maintenant il m'a touché parce que au moins à côté d'eux la différence c'est que maintenant c'est devenu une mode c'est un c'est devenu une mode et ça m'entouche des vies jean gamin lui est arrivé et dit tellement des gens là tout il avait avec quelqu'un il avait un problème il disait les choses telles qu'elles étaient et voilà il assumait totalement ce qu'il faisait et puis et puis il marche tout seul tu vois aujourd'hui c'est des comédiens et sauvé de marcher à 10 on dirait que c'est les zoulous qu'ils ont 15 ans sauf qu'ils n'ont pas 15 ans la plupart ces gens ont 35 40 ans ils sont là c'est en train de faire comme des mômes là je vois des vidéos poube à qui se fait courser par cinq mecs en même temps mais c'est des pd pour moi c'est des pd maintenant j'ai rien contre eux parce que bon moi je l'ai vu la fille tu comprends pas je l'ai vu un jour un skyrocket c'est un bon gars moi je te dis comme ça tu as rencontré la pluie un jour à skyrocket c'est un bon gars je le remercie encore parce qu'un jour je ne connaissais pas moi je les connais pas tous j'ai vu simplement un jour j'avais besoin de j'étais en train de promouvoir un événement et lui il en parlait à la radio tu vois donc maintenant moi ce que j'ai eu donc maintenant je fais pas juger mais voire 5 contre 1 moi ça me choque moi ça me choc personnellement d'où je viens c'est pas terminé comme tu vois personnellement parce que la console tu te seras 5 contre un mec le 10 contre un mec et puis là je vois deux qui se font 10 contre un mec c'est pas des trucs d'homme c'est pas des trucs d'homme moi j'ai de même les enfants si j'ai une vidéo on voit taper à 10 sur un mec bah c'est que hier ils vont sauter dessus à 10 mais si c'est une tour de one one et puis je reviens à 10 à ce moment-là il y a plus de règles mon pote à ce moment-là il y a plus de règles principe mais plus rien moi je t'allume moi je te tire dessus moi c'est clair tu veux peut-être faire allusion à ce qui s'est passé avec roff et booba tout ça au moins ça me choque au niveau de la boutique and cut c'est ça non mais tous tu es tous c'est tu prends n'importe quoi on vint pas de on saute pas sur un mec à 10 on saute pas sur un mec à 10 tu vois à un moment donné il faut avoir un minimum de principe tu vois maintenant si tu m'enchaîtes sur un mec à 10 c'est qu'ils m'ont sauté dessus à 10 ou qu'ils m'ont encore un truc comme ça mais si on n'a pas fait ça je n'avais pas sauté sur le mec à 10 j'ai des problèmes j'ai des clous d'embrouille avec des boxeurs des sociétés sur l'artien je suis venu devant chez sinistra les personnes ne s'est mêlée de quoi que ce soit on n'est pas venu à 10 sur un mec on n'est pas de pd on fait pas ça on mange pas que c'est pas on mange pas que c'est pas moi c'est quoi c'est un principe de vie moi ce que j'ai vu j'ai rien à foutre de tout mais franchement mon ami là c'est sur ça c'est du grand n'importe quoi c'est pas des hommes ces trucs là se battre sauter sur un mec à 10 c'est pas un truc d'homme c'est pas un truc d'homme je te sens révolté quand même à moi je me dis ça montre à un moment donné ça montre à certains google ça montre à certains google que ouais c'est possible de toute façon on peut se détenir à 10 mais sur ma tête si c'est moi que ça arrive ma parole le lendemain je suis dans le parisien le lendemain je suis dans le parisien le lendemain je vais être en fait entré l'accusé c'est impossible que ça se dise comme ça impossible le lendemain il n'y a pas de bfm dans l'arrivée c'est pas entré l'accusé je peux pas le tolérer peut-être parce que je suis fatigué sur l'entraînement ça me choque ça me choque moi ça me fait même pas rire tu vois ça me fait même pas rire et là on parle un peu de rap etc je sais pas si tu es au courant mais il y a un rappeur qui s'appelle caris qui t'a dédicacé dans un morceau est ce que tu as entendu parler de cette dédicace et comment tu l'as pris si mon frère m'en avait parlé mon frère m'envoie un message il me dit caris après j'ai écouté son son parce que tu sais moi j'ai jamais dit écouter donc il a fait bon il y a plein de gens qui font des dédicaces de temps en temps mais il y a des dédicaces un petit peu fatigué lui je le dis c'est un bon sans son il n'y a rien à dire en ce moment c'est le plus fort il est très très fort caris je suis dans la cuisine tu bouffes que je te prépare ça c'est du lourd ça c'est du vrai son non non c'est un tueur lévé le brûlique comme jimony minot je suis un loup comme carteron je crois qu'il m'a plus cerné que beaucoup de gens qui ont absolument pas compris qu'effectivement il ya la différence entre le chien et le loup le chien tu connais la fable du loup et du chien le chien est content elle a sa laisse et tatati et tatata le loup il arrive tout maigre mais la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui a pas de laisse et l'autre il a une laisse je fais encore très court moi j'ai pas de laisse et je préfère vivre libre indépendant et je fais ce que je veux et personne ne me tient et c'est ça la différence entre moi et les chiens les autres vous êtes des chiens moi je suis un loup et ouais moi je vibra toujours j'ai pas de laisse vous voyez comme par exemple des boxeurs etc qui par exemple sont dans des organisations comme à l'époque les 15 et ben voilà vous aviez une laisse une laisse qui s'appelait carin maintenant que quelqu'un n'existe plus vous n'existez plus alors que patrice carteron il existe quelque soit l'organisation que je fais que je boxe pour ceux-ci ou cela mon prénom reste là puisque j'ai un prénom moi j'ai mon prénom ça veut pas qu'un ou one fight story parce que one fight story je te donne un nom à n'importe quoi ça existe plus ben n'existe plus ils existent plus c'est des cd boxeurs comme de lois l'émission est terminée ya plus rien voilà ça c'est les chiens parce que les chiens ils vont ils ont accepté d'être dans un truc on leur dit tu chantes comme ça tu fais comme si tu fais comme ça tu fais comme ça tu fais comme ça et j'en suis à star mais ils n'existent plus il n'existe plus parce que vous n'existe plus alors que moi tout petit à petit sans sans en ayant à la base pas voulu avoir maladeur pas vouloir lécher les boules je ne sais qui faire le larbin à qui que ce soit aujourd'hui j'ai gagné parce que oui je vois je reçois des mails de l'étranger que d'arabie saoudite dernièrement je pensais que c'était blague et puis en fait quand ils m'ont dit de revenir ça c'est autre chose d'arabie saoudite jamaïque de je ne sais où du monde entier parce que tout le monde le connaît parce que je n'appelle pas qu'un et que je pense pas par pierre paul ou jacques pour m'avoir c'est patrice carton et ouais moi j'ai un nom moi j'ai un nom j'ai un prénom moi mon nom il disparaît avec moi même il disparaîtra pas parce que quelqu'un me tient ou parce que je m'appelle the voice ou star academy vous êtes la star academy de la boxe vous avez du con vous sur médiatise on les sur médiatise et puis le jour où il ya plus d'événement il ya plus de magasin on a pas pu parler des gens là avant ils boxaient six ou dix fois par an la plupart je ne sais pas non faire ou maintenant qu'ils boxe combien de fois maintenant ah oui parce que vous de maintenant vous retrouvez dans la situation que j'ai vécu la difficulté de trouver des événements de vers ci de faire ça et quand tu as toujours été un d'aider un chien que tu n'as pas de l'aise tu sais pas de démerder et un chien ne sait pas se démerder tout seul il a besoin de son maître pour aller se coucher il a besoin de son maître pour aller faire ça il a besoin de son maître pour aller se coucher il connaît rien le loup ou il speed il fait ses affaires il est tout sec il s'en bat les couilles mais il est toujours là et voilà c'est la différence entre vous et moi bande de bouffons c'est voilà pourquoi vous ne pouvez pas me dire quand est-ce que j'arrête la boxe quand est-ce que je la revends moi je suis libre totalement libre je le fais je fais ce que je veux quand je veux où je veux si je veux je passe à la télé que je veux et je fais ce que je veux l'organisation que je veux je dis ce que je veux dans une caméra et j'ai personne qui me dit patrice dit pas si dit pas ça fait pas si fait pas ça assis debout couché voilà la différence entre vous moi bande de connard j'ai vu aussi patrice que tu t'es mis à instagram ah ouais tu comprends bien j'ai vu qu'il ya un nouveau truc instagram d'ailleurs les dit tiens les gens qui sont en mode de buzz ouais donc j'ai vu que plein de gens ont des dons des dupes sur internet info ou intox j'entends tiens dernièrement que booba ils seront brouillés par des boxeuses qui ceux ci qui ceux là qui veulent taper un chanteur de la boxe style alors j'ai fait un petit message à mon copain booba moi que j'ai pu regarder de ce que j'ai vu de ce mec là moi j'apprécie comme son comportement parce que alors qu'aujourd'hui sont tous en train de parler de ce mec là ils veulent qu'ils sautent et dessus ils veulent qu'ils sautent et maintenant il envoie des boxeurs donc tant que ça reste des heures de chanteur ça ne me regarde pas je dis je donne mon avis que c'est quand même de la lâcheté d'aller sur un mec à 10 après c'est mon avis c'est mon point de vue maintenant c'est tout maintenant je respecte maintenant je sais que je n'ai pas les deux les aboutissants mais je trouve que en voyant que vous arrivez à 10 sur un mec ou à 5 ou à 7 ou cela s'il vous a pas sauté si vous a sauté dessus à 5-10 je dis pas de problème c'est la règle mais si vous n'avez pas fait ça faut quand même pas exagérer bon maintenant revenons le mouton l'instagram etc tu penses bien que je me suis pas mis sur instagram pour montrer quand je fais chier quand je vais pisser quand je fais caca comme je suis un ou je suis là pour faire comprendre un truc alors moi je me suis mis là dessus je veux qu'il y ait un max un max c'est quoi de followers followers c'est ça ouais à mon égale mettez vous un maximum comme ça quand il y aura un nombre assez il y aura un assez grand nombre de fans de gens qui sont dedans enfin je m'en servirai je m'en servirai à la manière du donner par exemple je m'en servirai à la manière du donner et puis je lancerai aussi moi aussi je donnerai je défierai et puis comme par exemple le truc qui m'a chagriller qu'un boxeur veut peut-être un faux ou un toque s'en prendre à booba en fait tu veux dire il faut rester dans son domaine quoi un rappeur peut s'en prendre un rappeur dans les règles bien sûr et un boxeur doit s'en prendre un boxeur il faudrait tout s'en rendre les vies donc après en tout cas tu n'es pas un toque tu as tout compris parce que je vois une petite bouteille de lait bah oui quand on finit l'entraînement ah bah voilà les trucs flagrant on se donne pas donc info ou un toque ou toque ou quoi que ce soit messieurs je ne sais pas ce que vous voulez faire sur instagram moi maintenant je me suis mis dedans donc je rappelle ton compte c'est de ce réel carton et donc je me suis mis comptez pas moi comptez pas sur moi pour vous dire j'ai fait j'ai chier j'ai fait caca j'en mettrais quelques photos je mettrais quelques photos de temps en temps histoire de mais mettez vous mettez vous plein des venez 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 s'il vous plaît rentrez dans mon truc rentrer 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 dans la matrice s'il vous plaît comme ça le jour qu'on a assez nombreux pas qu'on ait 10 ou 100 c'est pas marrant quand on sera vraiment savait même pas une semaine que j'ai dit quand on sera assez nombreux je vous ferai une fiction moi je vais lancer des clashs j'ai lancé des clashs mais des clashs on voit des clashs mais des clashs à droite et on va voir et tu me disais un truc important hors caméra avant la vidéo tu me disais aussi maintenant je vais m'amuser à écrire anglais exactement pour qu'on soit international parce qu'apparemment il y a des stars internationale qui me connaissent bien aussi et qu'ils veulent faire la bataille parce que moi j'aime pas le kick j'aime bien le coude j'aime bien les elbow j'aime bien le clinch j'aime bien tout accor accor nique sa mère le kawan nique sa mère tous ces trucs là moi je fais de la boxe taille je veux je fais des visages déformés alors tout le monde s'en rende des vies tout le monde met des shorts de muay thai tout le monde met des trucs tout le monde parle de boxe taille mais personne n'en fait alors moi j'aimerais qu'aujourd'hui puisque maintenant les organisations n'existent plus on débarra d'ailleurs on débarra qu'on puisse enfin laisser les boxeurs dans leur sport originel moi ma sport à moi c'est le muay thai et j'espère que ceux qui veulent m'affronter viendront si dieu le veut en tout cas merci à toi patrice pour cette vidéo et je pense qu'on se reverra aussi pour la suite des événements tu nous diras comment ça se passe sur instagram je vais faire un petit truc là tu mettra la musique si tu mettra un tout chat donc je voulais dire tout le monde de la boxe que je m'excuse vraiment comportement mes insultes vraiment tout ce que je dis à chaque fois je regrette cette année j'ai beaucoup réfléchi beaucoup réfléchi à tout ce que je faisais je me dis que franchement quand tu as des enfants il faut vraiment arrêter des bêtises tout ça tu vois par exemple il y a plein de boxeurs arrêtent parce qu'ils ont des enfants ils disent que c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté moi je pense que c'est plutôt parce que c'est pas le niveau hein donc je leur dirais tous allez vous faire enculer bande de bâtards bande d'enculé de vos races je suis de retour en temps de chien et vous allez bien entendre vous allez bien entendre bande de bâtards entendre parler de les cartes de chien et puis je vous donne tous rendez vous au strike fight avec fabio pika on va faire un gala le 27 juin j'appelle le strike fight ça va être la première fois que ça arrive en france on sera on aura les les gants les gants de free fight pas corps à corps on va passer en effet par terre je n'aime pas ça tu crois que de la boxe taille que de la boxe taille coups de coudière sans coudière pas de baratin ça va saigner très très lourd l'organisateur c'est fabio pika en fait on est deux en france on est deux grands champions de boxe taille on parle moins de nous parce qu'on n'est pas plébiscité par les vidéos par la france par les médias par un certain média on est moins bon j'ai pas plein j'en passe j'ai pas dans certains médias je peux pleurer mais on parle pas de nous on parle pas de nous comme on a parlé d'un d'un vieux là de 43 ans qui va être arrêté je te parle pas je te parle pas de ça tu vois donc maintenant pas autant de nous donc je vais te montrer je vais aller là parce que c'est la première fois depuis cinq ans ça fait cinq ans que je n'ai jamais boxe et pour un organisateur en france parce qu'à chaque fois qu'on dit ouais patrice il veut par aux cédilles sont pas compris ou quoi vous n'avez pas compris le message je sais c'est parce que je m'exprimais dans des médias qui fallait qu'ils font pas de bruit conneries excuse moi c'est notre j'aurais dit de parler parce qu'ils comprennent pas je ne boxe pas pour les organisateurs français je suis indépendant je boxe où je veux j'organise moi même je vous emmerde et là comme je boxe parce que je veux je boxe et là c'est exceptionnel donc je serai à lyon ça fait 50 j'ai pas mis les pieds exceptionnellement parce que mon fabio pica le plus grand champion français de sa catégorie le seul qui s'y avait dans ma caté ça aurait été chaud on n'est pas du même point mon pote si lui l'a été c'était le seul français qui monte les français sont mauvais c'est le seul un peu qui t'impressionne oh là là écoute moi bien illustre ce que je vais te dire pendant que je te parle illustre montre c'est les scènes du mec c'est le n'est les seuls on est on est deux étrangers avoir gagné thai fight dans le monde on est deux étrangers les seuls étrangers à voir les russes les ukrainiens tout monde a essayé d'accord et soirée en finale de jamais gagné les seuls qui ont gagné thai c'est fabio pica et patrice carton d'accord le reste tu verras ce nom que j'entends de vie tu vas regarder les vidéos tu vas voir de toi même et ouais effectivement il ya un en parlant et ben quand tu m'as appelé j'ai dit mon frère il n'y a pas un choix j'ai oublié de venir tu vas voir que lui et toute sa team en fait c'est les seuls pour les vrais bons boxeurs en france c'est la team nasser c'est la team nasser à moi on se retrouve tous dans les mêmes établis dans les mêmes événements c'est les seuls qui qui viennent dans toutes les règles on est allé en chic on est allé partout dans le monde entier on connaît que ce soit yoann nidon je vais te citer les noms chris boussoukou michael pichitello et c'est à tous ces mecs là moi j'ai connu depuis depuis 2007 c'est les seules personnes que j'ai rencontré les seuls français que c'est pas à paris qu'elles sont à lyon c'est d'accord c'est les seuls boxeurs qui ont été modèles d'ailleurs quand j'ai boxé bob sap les seuls qui ont pu vous défier les détails on est c'est eux c'est eux c'est eux ces mecs là c'est les plus gros assassins de france ça fait sept ans moi je vais dans aucun événement les seuls endroits où tu me vois venir c'est encourager ces gens là parce qu'on se retrouve toujours à l'étranger ensemble et donc là on a pu faire un truc ensemble et fabio je suis content parce que il est toujours un jour faudra qu'on soit sur le même plateau là malheureusement il est blessé il boxe pas donc il organise et après on fera un même gala vous lui et moi un jour ensemble faut que je le fasse c'est les seuls mecs que je respecte comme par hasard t'avais jamais entendu ce mot c'est non parce que tu vois on n'en parle pas pourtant les français mais bon fabio pinca c'est vrai que certains tu vois tu as la plus de choses tu vois c'est comme ça je veux pas rentrer un polémique donc c'est très clair et net rappelle nous la date aussi de le 27 juin le 27 juin là on va on va se taper tous à main nues il vient de me donner cette idée il m'a dit patrice à faire des combats à main nues ça te dérange que j'en ai à foutre donc on est parti je vais mettre mes gants de free fight et on va mettre du jour et ça va saigner lourd d'accord donc maintenant tu vas voir tous les noms accueillis je vais te donner les liens tu vas voir tu vas mettre pichitello fabio pinca yoan lidon yuxer yadid chris boussoukou charim benoui les frères benoui etc excusez moi pour le reste les vrais assassins c'est une équipe de bénéton des blancs des noirs des arabes des turcs mais ces mecs là écoute moi bien ce sont eux et pas personne d'autre les meilleurs en france d'accord moi quand je serai plus vieux j'espère que j'arriverai à faire mon j'ai commencé à voir un ou deux boxeurs dans ma sac ils sont pas mal mais ils sont pas encore au niveau de ces gens là et moi j'espère que quand j'arrêterai la boxe que j'arriverai à avoir une équipe pour être aussi fort que la team nasser d'accord donc c'est les seules personnes que je rencontre et là je te dis quand on combat tu vas avoir du sang de partout voilà donc si tu veux voir du sang tu vas voir des vrais combats j'avais cinq ans que j'ai pas mis les pieds quelque part ça va me soulager un petit retour de patrice pour une fois que je n'organise pas pour une fois que c'est pas mon organisme tu vas voir des belles choses et voilà donc on arrête d'un côté de dix frères champs de l'entraînement je suis mort donc j'ai battu c'est l'heure on trouve sur instagram encore qu'il ya du lourd qui arrive on trouve sur instagram oubliez pas faut le voir 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 à la dj montée 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 le truc montré montée montée et vous verrez qu'un jour je m'exprimerai et quand je vais m'exprimer ça va être marrant ça va être marrant parce que j'aime pouvoir me m'exprimer s'en laisse et je veux que tout le monde le sache parce qu'avant je m'exprimais et des fois on n'est pas trop au courant je veux qu'on soit bien au courant donc faut vraiment du monde allez-y plein d'eux venez voir mes photos allez allez je vais en mettre s'il vous plaît vous allez s'il vous plaît vous serez pas déçus et Sous-titrage Société Radio-Canada